On peut nourrir beaucoup de gens sans ravager la planète sur laquelle on vit. On a fait un projet qui tient la route dans le vivre ensemble, qui fait le monde un peu meilleur. Ça a démarré il y a deux ans avec un petit groupe, un tout petit noyau. Qui a eu envie de monter une opération de type jardin partagé. On a mis un règlement intérieur qui, notamment, exclut tout ce qui est produit phytosanitaire. C'est obligatoirement, si on vient ici, on accepte d'avance de cultiver bio. C'est mieux pour l'environnement, c'est évident. C'est mieux pour la pérennité des terrains qui sont cultivés. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'empoisonner progressivement nos terrains. Le seul engrais qu'on utilise, c'est du crottin de cheval. Et en plus, qui est élevé dans une installation qui est déjà bio. Comme qui mange de la page bio, alors qu'est-ce que vous voulez de plus ? Même le crottin est bio ici. C'est une garantie d'avoir une nourriture saine dont on sait exactement ce que le produit a subi. Il n'a pas subi de produits bizarres et étranges pendant la culture. Il n'en a pas suivi de traitement pour pouvoir être stocké dans des frigos. Il n'a pas été transporté en camion sur 2000 km ou en avion. Il n'y a pas insidieusement des produits qu'on ne souhaite pas avaler qui vous sont donnés à manger. C'est un produit dont on sait exactement la vie depuis le début jusqu'à la fin. On peut difficilement penser que c'est super bien de manger du glyphosate ou autre produit de ce genre-là. On est sur une terre qu'on va laisser à nos enfants. Et si on sabote tout, si on dégueulasse tout, ça ne va pas être marrant pour eux. Et on ne peut pas dire qu'on aime beaucoup ses enfants si on leur fait ça. C'est important de rencontrer des gens, de ne pas rester tout seul dans son petit coin, d'entretenir des liens, d'amitié, d'échanges de connaissances, de tout un tas de choses. On pourrait imaginer de mettre des parcelles et dire qu'on ne s'occupe pas plus que de ça, les gens viennent jardiner et c'est bon. Le fait de créer autour de ça du lien, c'est un peu plus fort que de donner de la terre à cultiver. Au-delà de la nourriture purement matérielle, c'est bon, les bonnes tomates, c'est drôlement bon. Mais le fait de passer un bon moment avec des gens et qui on s'entend bien, c'est important. Ça donne du sens à la vie au-delà de la nourriture. À la limite, je dirais, égoïstement, j'ai de quoi m'acheter de la nourriture bio et d'aller vers un magasin bio, même un peu plus cher qu'au supermarché. Mais ce n'est pas le but de ma vie, ce n'est pas de courir à travers la région pour trouver des produits extraordinaires. Le vivre ensemble, c'est important. Il y a des jours où on rit bien dans les jardins, tout le monde s'investit, partage, où les gens arrivent à râler parce qu'on ne les a pas prévenus qu'il y avait des travaux, qu'on les a oubliés dans le... Bon, et qu'ils disent, mais je serais venu. Que les légumes sont meilleurs que ceux qui sont vendus dans le commerce, mais je le dis, je l'affirme, oui, effectivement, ils sont bien meilleurs. Ils sont bien meilleurs. Mes tomates, elles étaient drôlement bonnes, ça je peux vous dire. Une tomate qu'on cueille là sur le plan, qui est encore un peu chaude et tout, à manger comme une pomme, comme ça, c'est sublime. La récolte, au début, quand on commence à récolter, c'est un plaisir de roi. La première tomate que j'ai ramassée là, vraiment, je l'ai mangée religieusement. Les variétés qu'on connaît dans le commerce habituellement, qui sont classiques et qui n'ont plus aucun intérêt, plantées et cultivées comme ça, vraiment, ce n'est plus la même chose. J'ai ramassé 145 kg de fruits et légumes sur ce terrain, sur 50 mètres carrés. Ça m'a alimenté pratiquement une bonne partie de l'été en tomates, en courgettes, concombres, et les pommes de terre que j'ai mangées les dernières à Noël. C'est un approvisionnement non négligeable en quantité. Ceux qui font de la permaculture, peuvent obtenir des rendements encore supérieurs à ça. Sur un terrain comme ça, on peut monter à 250 kg de légumes. On atteint des rendements qui peuvent être supérieurs à des rendements de productivité classique à base d'engrais chimiques et autres. La permaculture a aussi une capacité d'économie d'eau parce que les buts sont des réservoirs d'humidité et donc ça évite d'arroser beaucoup. La première difficulté, c'est le terrain. Il faut trouver un terrain pour monter un jardin comme ça. Il faut un terrain et ce n'est pas un tout petit terrain. On ne fait pas ça à moins de 1000 mètres carrés. Il faut faire une adduction d'eau dans les terrains pour qu'il y ait un peu d'eau qui circule. Donc on a fait des canalisations et tout. On est dans un pays où l'eau est un vrai problème. Pour l'instant, on a une fourniture temporaire du syndicat de l'eau qui nous donne de l'eau, enfin qui nous vend de l'eau. Mais comme c'est de l'eau potable, il souhaiterait que ça ne dure pas. Donc on doit faire un forage. On va mener notre chantier de forage tout seul parce qu'on n'a pas assez d'argent pour faire venir une entreprise qui nous fasse le trou. Donc on va faire notre puits nous-mêmes. Si on ne veut pas partager nos légumes avec les sangliers et les lapins, il faut clôturer. Parce qu'ici, comme on dit dans le coin, c'est clafis de sangliers. Il y en a partout. Et un sanglier avec sa bande, ici, il vous ravage tout le truc en une nuit. Pour faire un projet comme ça, d'abord, il faut vraiment en avoir envie. Autrement, ce n'est pas la peine de se lancer là-dedans. Après, il faut trouver un petit noyau de gens aussi motivés que vous qui ont envie de faire ça. Et il faut se lancer, chercher le terrain, faire les statuts, les déposer, faire un règlement intérieur et tout. Et après, il faut chercher les candidats pour venir. Et après, si vous avez trouvé le terrain, ça roule. On a eu envie de monter ce jardin partagé. Et ça a commencé par la recherche d'un terrain. Et ça, c'est le plus difficile. Et on a fini par tomber sur ce terrain, ici, qui est un terrain qui appartient au syndicat mixte des eaux de Massière-Gattuesch et de Tornac, qui a accepté de le mettre à disposition des jardins partagés. On a monté une association, loi 1901, avec des statuts qui correspondent à l'ambition des jardins, c'est-à-dire produire de proximité, produire bio, les liens de solidarité, d'échange autour de ce projet. Quand on a monté ce projet, quand on a trouvé le terrain, on a passé un message dans le bulletin municipal et ça a fait le déclic pour tout un tas de gens. Il y a des gens qui n'ont pas hésité 30 secondes avant de venir nous voir pour dire « si, moi ça m'intéresse beaucoup ». Le terrain a été abandonné, donc il a fallu débroussailler. On a eu l'aide d'agriculteurs du coin avec l'ordre machine et tout. On a pris le terrain en main et on a une première saison de culture. C'est une terre qui n'a pas été cultivée depuis très longtemps et qui est assez riche et qui a produit l'année dernière beaucoup de choses. À l'heure actuelle, 13 parcelles sont occupées par des jardiniers. Il y en a une qui est en bien commun et une qui attend un futur jardinier dès qu'on l'aura trouvé, dès qu'il sera porté au long terme. Trois terrains qui ont fait des buts de permaculture. Ici, il y a une sensibilité bio assez forte. Donc il y avait un désir de beaucoup de gens de trouver des produits bio. Ce n'est pas par hasard que tout ça est arrivé ici. Il y a des gens qui avaient envie de ça. La mairie de Massillard-Gattefech a adhéré tout de suite au projet en disant « oui, on va vous aider ». Donc ils nous ont aidés sous forme financière. Ils ont voté une subvention tout de suite sur les jardins. On a monté un projet avec le département qui nous a donné son aval tout de suite pour une subvention également pour compléter. Et notamment parce qu'on a besoin d'une petite infrastructure, mais d'une infrastructure. Donc quand on a présenté ce projet au département, on a eu une réponse très rapide et positive qui nous permet de compléter le financement de ces jardins et de mener le projet jusqu'au bout. Je dirais que ça a été même plus facile que ce que je ne pensais initialement. La plupart des gens qui sont ici n'ont pas de jardin du tout parce que leur maison ici, dans l'habitat, il y a beaucoup de maisons dans les hameaux qui n'ont pas de jardin du tout. Et puis d'autres qui ont des jardins, mais qui sont totalement inexploitables du point de vue potager parce que c'est de la caillasse. Trouver des légumes bio, c'est pas aussi simple que ça. Trouver des légumes ordinaires, il y a des supermarchés et tout, mais ce n'est pas vraiment des produits toujours de qualité extraordinaire qui donnent satisfaction gustativement. On va au supermarché, des tomates cœur de bœuf, on en trouve tant qu'on en veut. Elles sont sans intérêt, elles n'ont pas de goût, elles sont aqueuses et tout. Il y a de l'entretien collectif, donc on fait des journées d'entretien où tous ceux qui peuvent venir ce jour-là viennent, on entretient les jardins, souvent on fait un petit barbecue derrière, on boit un coup, on construit une cabane pour les jardins, il y a tout de suite 4-5 personnes qui viennent construire la cabane pour les jardins. Ce n'est pas tout seul, il n'y en a pas un qui se tape le boulot. Il y a beaucoup d'échanges autour des techniques de culture. Il y en a qui sortent des radis et qui ressemblent à des cheveux, d'autres qui sortent des radis et qui sont gros comme des betteraves. On peut discuter autour de pourquoi cette différence et faire progresser les uns et les autres par des échanges d'expériences croisées. C'est soit des couples, soit des personnes seules. Il y a des couples qui viennent jardiner à deux, il y en a qui viennent jardiner tout seuls. On a mis en place aussi un blog pour qu'il puisse y avoir des échanges de pratiques, de calendriers, de photos. Il y a des petites journées d'entretien collectif, de barbecue et tout. On met tout ça dessus et ça profite à tout le monde. En ce moment, on se bat contre les limaces. On est tous avec nos canettes de bière à temps de servir de la bière aux limaces. C'est le produit le plus phytosanitaire qu'on a ici. Apparemment, la limace est assez amatrice de Cronenbourg. Elle vient là-dedans et elle se noie. Ils ont protégé soigneusement leur salade avec un double rempart, de la cendre autour, dans laquelle les limaces n'aiment pas du tout se vautrer. Je ne sais pas pourquoi, mais elle n'aime pas ça. Au centre, il y a un fagot de bois mort, de bois mort, de paille, ensuite de la terre, ensuite on repaille par-dessus. Ce bois mort, d'abord, il émet de la matière en décomposition. En plus, ça maintient une humidité au centre de la butte et la plante fait ses racines dans un milieu humide sans qu'on ait besoin d'arroser énormément. Initialement, on avait fait aussi quelque chose qui était assez important pour nous à la création, c'était de pouvoir accueillir des personnes handicapées, essentiellement moteurs. Et donc, on avait créé une parcelle à l'origine pour une personne handicapée. Donc, on avait fait un jardin, il en reste quelques-uns de bac en hauteur pour qu'elle puisse travailler. L'accès au terrain n'est quand même pas très facile et elle a eu un peu de mal à faire ça, donc elle y renonce. Mais elle a cultivé une saison ses jardins dans ses jardinières avec l'aide des autres jardiniers qui ont monté l'installation. Des expériences comme ça, l'idéal, il en faudrait beaucoup plus. Il y en faudrait beaucoup plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada